Bonjour à tous, c'est CBMath, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais préparer les futurs bacheliers à l'épreuve de mathématiques. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à un exercice sur les suites récurrentes. Nous allons nous intéresser à la première partie d'un exercice tombé au bac S, Asie 2016. Allez c'est parti, je vais laisser Virginie lire l'énoncé du prolet. La société produit des bactéries pour l'industrie. En laboratoire, il a été mesuré que, dans un milieu nutritif approprié, la masse de ces bactéries, mesurée en grammes, augmente de 20% en un jour. La société met en place le dispositif industriel suivant. Dans une cuve de milieu nutritif, on introduit initialement un kilogramme de bactéries. Ensuite, chaque jour, à eau fixe, on remplace le milieu nutritif contenu dans la cuve. Durant cette opération, 100 grammes de bactéries sont perdues. L'entreprise se fixe pour objectif de produire 30 kilogrammes de bactéries. Partie A, premier modèle, avec une suite. On modélise l'évolution de la population de bactéries dans la cuve par la suite UN définie de la façon suivante. U0 égale à 1000 et, pour tout entier naturel N, UN plus 1 égale à 1,2 UN moins 100. 1, A, expliquer en quoi ce modèle, correspond à la situation de l'énoncé. On précisera en particulier ce que représente UN. B, l'entreprise souhaite savoir au bout de combien de jours, la masse de bactéries dépassera 30 kilogrammes. A l'aide de la calculatrice, donnez la réponse à ce problème. C, on peut également utiliser l'algorithme suivant pour répondre au problème posé dans la question précédente. Recopier et compléter cet algorithme. 2, A, démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel N, UN est supérieur ou égal à 1000. B, démontrer que la suite UN est croissante. 3, on définit la suite VN par, pour tout entier naturel N, VN égale à UN moins 500. A, démontrer que la suite VN est une suite géométrique. B, exprimer VN, puis UN en fonction de N. C, déterminer la limite de la suite UN. Dans la première question, on nous demande pourquoi la suite que l'on définit comme U0 est égale à 1000, et UN plus 1 est égale à 1,1 UN moins 100, correspond à la modélisation du problème. Donc, en fait, initialement, on introduit 1 kg de bactéries, donc en grammes ça fait 1000, 1000 grammes de bactéries, et on dit ensuite que la population de bactéries augmente de 20% par jour, et il y en a 100, 100 grammes qui sont perdus. Donc, l'augmentation de 20%, elle est traduite par 1,2, donc c'est 1 plus 20 sur 100, donc 1 plus 0,2, 1,2. Et ensuite, on en perd 100, donc en fait on multiplie la population du jour précédent par 1,2, et on retranche. UN, c'est la population de bactéries, donc UN est égale à la population de bactéries au énième jour de l'expérience. Donc bien entendu, pour n égale à 0, n égale à 0, ça veut dire que c'est le début de l'expérience. Petit b, donc ça c'était petit a, petit b, l'entreprise souhaite savoir au bout de combien de jours la masse de bactéries dépassera 30 kg, donc à la calculatrice on tape 1000, il va nous retourner 1000, et ensuite on fait rep x 1,2-100, et on tape entrée, entrée, jusqu'à tant qu'on arrive à 30 000. Donc on trouve 23 jours, donc après 23 fois entrée, on trouve que au bout de 23 jours, au bout de 23 jours, la masse de bactéries dépassera 30 kg. Alors petit c, on doit compléter l'algorithme pour avoir la réponse du b, donc la réponse de la question b. Alors, u ça va être notre suite, on prend la valeur 1000 au départ, et n est 0. Donc si u est inférieur ou égal à 30 000, donc tant que u est inférieur ou égal à 30 000, on fait u prend la valeur 1,2u-100, n prend la valeur n plus 1, et on affiche n. Et si on exécute l'algorithme, on trouve n égal à 23. Petit 2, démontré par récurrence que pour tout antinaturel, n, un est supérieur à 1000. Donc on va noter, donc de a, on va noter la propriété pn, un supérieur ou égal à 1000, et on montre par récurrence, donc que pour tout n appartenant à n, pn est vérifié. Donc, initialisation, p0, c'est u0 supérieur à 1000, oui, si c'est le cas, vrai, car u0, u0 égal à 1000. Ensuite, hérédité, on suppose, on suppose vrai, la propriété pk en un rang k, et on montre que la véracité de pk plus 1, donc pk plus 1, c'est uk plus 1 supérieur ou égal à 1000. Donc, vrai, pour l'interrogation, donc uk plus 1, c'est égal à 1,2 uk moins 100. Or, uk est supérieur à 1000, donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, c'est supérieur ou égal à 1,2 fois 1000 moins 100, donc supérieur à 1,2 fois 1000, donc 1200 moins 100, supérieur à 1100, donc supérieur à 1000. Donc, uk plus 1 est supérieur à 1000. Donc, la propriété, la propriété pk plus 1 est vraie, donc par le principe de récurrence, pn est vraie pour toute n appartenant à n, donc c'est-à-dire pour toute anti-naturel n, un est supérieur ou égal à 1000. Donc, démontrez que la suite un est croissante, un est croissante, de b, donc on va montrer un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0, donc un plus 1, c'est 1,2 un moins 100 moins un. Donc, c'est égal à, donc 1,2 un moins 1, ça fait 0,2 un moins 100. Donc, 0,2 un, 0,2 un, un est supérieur à 1000 pour toute n appartenant à n, donc 0,2 fois 1000 moins 100. Donc, supérieur ou égal à 200 moins 100, supérieur ou égal à 100. Et 100 est supérieur ou égal à 0. Donc, la suite un est une suite croissante. Alors, 3, on définit la suite VN, VN est égal à UN moins 500. Alors, on va vous montrer que la suite est géométrique. Donc, on va partir de VN plus 1, et ensuite, on va déduire que VN plus 1 est égal à Q fois VN. Alors, VN plus 1, c'est égal à UN plus 1 moins 500. Donc, UN plus 1 est égal à 1,2 un, moins 500. Donc, 1,2 un moins 600. Et 600, c'est égal à 1,2 un moins 500. 600 est égal à 1,2 fois 500. Donc, 1,2 un moins 500. Et UN moins 500, c'est VN. Donc, c'est égal à 1,2 VN. VN est une suite géométrique de raison 1,2 et de premier terme, V0 est égal à 500. Alors, on va exprimer VN en fonction de N. Donc, VN étant une suite géométrique. Donc, en fonction de N, ça s'exprime V0 fois Q puissance N. Donc, V0, ça va faire 500 fois Q puissance N, 1,2 puissance N. Donc, UN, c'est VN plus 500. Donc, c'est 500 fois 1,2 plus 500. 500 fois 1,2 plus 500. Ou encore, si on factorise par 500, 500 1,2 puissance N plus 1. Quelle est la limite ? Donc, ça, c'est la question B. Quelle est la limite de UN ? Alors, UN est égale à 500 fois 1,2 puissance N plus 1. On veut que savoir la limite quand N tend vers plus infini de UN. Donc, c'est égal à limite quand N tend vers plus infini 500 fois 1,2 puissance N plus 1. Donc, ce qui nous intéresse, ce qui dépend de N, c'est 1,2 puissance N. 1,2 étant plus grand que 1, 1,2 puissance N c'est en vers plus infini quand N tend vers plus infini. Donc, tout ce terme-là tend vers plus infini. Donc, la limite de UN tend vers donc, la limite de UN est égale à plus infini quand N tend vers plus infini. Bien, voilà pour cet exercice ce type BAC BAC S ASI 2016. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501